Musique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien, le magazine de l'après-midi qui ne vous veut que du bien. Aujourd'hui encore, restez bien au chaud chez vous, on s'occupe de tout. Au menu, il y aura évidemment des tests, des conseils de mode, de beauté, de bien-être, des experts qui vont revenir sur ce plateau, tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Bref, on va tout faire pour vous faciliter la vie. Au sommaire de l'émission du jour, test d'art floral, c'est vrai qu'on ne sait jamais quelles fleurs offrir à nos eaux. Eh bien, on va avec Isabelle apprendre à réaliser le bouquet idéal, très tendance cet hiver. Test beauté, les huiles de soins font leur grand retour et détrône les crèmes. C'est la grande enquête de Jeannan. Côté santé, la conjonctivité est l'ennemi numéro un de nos yeux. Eh bien, notre médecin, le docteur Roland Lévy, nous dira comment la choisir quand elle arrive. En mode, eh bien, le chapeau se démocratise et occupe toutes les têtes des hit girls. Caroline nous montrera sa sélection des plus beaux modèles qui viennent réchauffer l'hiver avec style. Enfin, j'ai décidé d'inviter une journaliste, Zinef Drieff. On va raconter l'histoire des mystères de Paris avec les rats et les souris. Dans un instant, vous allez voir, l'enquête est passionnante, mais très effrayante aussi. Je rejoins d'abord mes petits camarades. Bonjour, mes amis. Les souris et les rats, j'ai les chocottes. Oh, ce sont nos amis ? Oui, les vôtres, pas les miens. On va évidemment, dans cette première émission, on va rester entre nous, vous le savez. Mais dans la prochaine, il y aura un invité. Et quel invité ? C'est qui celui-là ? Eh oui, trois indices pour le découvrir, chez vous, dans le public, à table, à tout de suite. Mais d'abord, comme tous les vendredis, on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, plein le nez. Parce que ce qui est formidable avec les fleurs, c'est que c'est beau, ça sent bon. Et ça ne laisse personne indifférent. C'est vrai. C'est le tutoriel d'Isabelle. Quand on est invité chez des amis, évidemment, on ne sait pas quoi offrir. Vous savez qu'en réalité, il y a une étude qui montre que 41,2% des maîtresses de maison préfèrent recevoir des fleurs plutôt qu'une bouteille de vin ou qu'une boîte de chocolat. Et que les invités même, d'ailleurs. On ne veut que les fleurs, on ne veut pas les inviter. Donc, c'est important de savoir offrir un bouquet qui fait plaisir et puis qui est à la fois tendance et qui va bien dans la maison de la personne chez qui nous allons. Alors, confectionner le bouquet parfait pour nos invitations de cet hiver sans passer forcément par la case fleuriste, eh bien, ça, c'est votre mission, Isabelle. Oui, Stéphane. Sauf que je pense qu'on va quand même devoir passer par la case fleuriste, mais pas pour y acheter un bouquet tout fait, comme quand on est un peu en retard et qu'on attrape le premier dans la vitrine. Mais c'est nous qui allons le faire comme un vrai fleuriste. On va les choisir. Donc, je vais vous aider à faire le choix. Et ensuite, on va composer le bouquet. Alors, pas non plus complètement comme un fleuriste parce que justement, c'est ça le petit plus. C'est que si vous allez faire le bouquet vous-même, c'est pour qu'il ne ressemble pas à un bouquet de fleuriste. On est d'accord. Mais bien sûr. Donc, pas le papier, c'est le fan extra. Il va être plus joli, plus odorant. Alors d'abord, un premier conseil, c'est que pour être sûr de ne pas vous tromper, surtout si vous allez chez des amis dont vous ne connaissez pas la maison, donc pas la décoration. Des couleurs neutres. Le rose, par exemple. Un bouquet rose, ça passe toujours. Vous ne vous lancez pas dans le jaune, dans l'orange, etc. Mais le blanc, on peut aller aussi. Le blanc aussi. Mais le blanc, c'est moins une prise de risque. Oui. Et puis, c'est moins féminin. Je trouve que le blanc est un peu moins féminin. Le rose pâle, c'est toujours le bon choix. Et puis, Stéphane, vous ne me direz pas le contraire, le plus élégant de tout, c'est de venir avec le vase pour que la maîtresse de maison n'ait pas besoin de chercher dans tous ses placards le vase de la bonne taille. Il y a deux solutions. Ou vous venez avec le vase, ou vous envoyez les fleurs la veille. Oui, mais comme on fait beaucoup nous-mêmes aujourd'hui, on ne passe pas par le fleuriste. On ne peut donc pas le faire livrer. Et pour avoir maintenant tous les bons conseils d'une vraie fleuriste, on va accueillir Catherine Muller. La grande Catherine Muller. Quelle chance. Bonjour, Catherine. Il est beau. Bien vu. Quel bonheur de me voir à chaque fois. Mais c'est encore plus beau, Catherine. Bonjour, Catherine. Elle vient toujours accompagnée à chaque fois. Vous avez vu, elle vient par les 20 villes. Vous avez les plus belles fleurs de la ville. Quel est le nom de ces roses ? Alors, vous avez la rose Prince Jardinier, Acura, la Princesse Acura. Il n'y a que des princes et princesses. Et Charline de Monaco aussi. Charline de Monaco. Oui, Charline de Monaco, elle est là. Ah oui, Charline. Moi, je la reconnais. Charline. Ça fait de lui la bise. Oara, vous l'avez en rose et en... On en a une très jolie aussi, Pionni Pink. C'est Oara, ça. Ah oui, oui. Et ça, c'est la Pionni Pink, qui est très jolie également. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je pense que pour un bouquet d'invitation, il faut faire un bouquet qui nous ressemble. Et donc, je propose un bouquet spontané. C'est-à-dire... Alors, moi, ça va être de tous... Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des hortensias. Ça, c'est posé, mais vous allez pouvoir glaner comme vous voulez. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, là, vous avez de l'hortensia. Voilà. C'est fan de faire de la visite guidée. Là, vous avez... Mais j'ai incroyable, vous avez du lilas. Ah, c'est du lilas de serre. Mais c'est vrai, ça c'est joli pour une petite fleur un peu fine. Bon, il sent moins bon qu'en printemps. C'est encore printemps, mais ça fait rêver. Oui, il faut être encore un petit peu patient. On a le sentiment... Regardez, ça me va bien au teint, non ? Hortensia, lilas. Et ça, c'est pas de... Qu'est-ce que c'est ? Lila mauve, lilas blanc. Voilà, j'ai l'impression de faire un cours de botanique. Là, il fait le malin. Mais maintenant, ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est du... Voilà. Ah, du genet. Le genet, c'est pas très, très gracieux. En revanche, le parfum est très agréable. Après, si vous avez envie de marquer votre invitation, vous avez du Miosotis. Pensez à Lise Taylor. Miosotis, ne m'oublie pas, forget me not. Ça, c'est un message. Ça, c'est une fleur avec un message. Chérie, forget me not. Et vous avez des tubéreuses. Des tubéreuses. Stéphane, les copines, je remarque aussi qu'en fait, quand on a envie de faire un bouquet spontané, moi, je me dis toujours qu'il y a une limite de variété. Mais là, depuis tout à l'heure, vous nous citez plein de noms. Là, c'est vraiment l'esprit. On se promène et on ramasse. Et c'est vraiment... Bon, par contre, j'ai un peu lié les couleurs pour que ce soit pas trop criard ni pas de faute de goût. Donc, il y a plein de variétés, mais... On a oublié de parler de nos amis. Les anémones. Exactement. Alors, celle-ci est poudrée. Une anémone poudrée. Elle a une poudre dessus pour changer la couleur. Vous avez vu, il y a une filée de la poudre rose pour changer la couleur des feuilles. Ça a été mis après coup, bien sûr. Alors, pendant ce temps-là, en douce, elle commence, Catherine. Alors, comment est-ce que vous commencez ? Alors, vous commencez par les roses, vous. Ah non, moi, je commence par la fleur qui se présente à moi. Ah oui, oui. Moi, je prends que les princesses charlaines. Ah non, 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 il faut les mélanger aux autres. Ah non, 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 vous êtes gentil. Je vous conseille de poser... Je tiens à ma réputation et à mes amis. Alors, je vous conseille de poser les fleurs les plus lourdes en bas, par exemple, type ouara. Donc, on rappelle que, bien sûr, elles ont été nettoyées avant pour gagner un peu de temps. Donc, on a enlevé toutes les feuilles du bas. Oui. Pour pas qu'elles trempent dans l'eau et donc qu'elles ne fassent pas tourner l'eau trop vite. Vous savez, comme moi, qu'elles ne se préparent pas de la même façon. Les roses, on les coupe en biais. Oui, en biais. Et le lilas, on doit le marquer. Absolument. Voilà. Et certaines fleurs ont besoin de plus d'eau que d'autres. Oui. Par exemple, la tulipe, pas forcément trop d'eau. L'anémone non plus. L'anémone non plus. En revanche, la rose, elle aime beaucoup boire. Alors là, Stéphane, vous ne regardez pas comment on fait Catherine. Parce que c'est vrai que ça, c'est tout simple à faire jusqu'à une certaine taille. Vous ouvrez le pouce et vous faites dormir la fleur sur le côté. Mais regardez, Stéphane, ce qui est sympathique, on voit bien dans ce bouquet-là, c'est que Catherine, elle ne met pas ses roses toutes à la même hauteur. Oui. Je travaille le relief. Et ça, c'est un côté. Alors, certainement, parce que votre main est un peu haute. Plus vous allez mettre la main haute, plus ça va faire un petit bouquet rond serré. Voilà. Et sinon, on le laisse s'ouvrir. C'est bien aussi de savoir parce qu'il y en a qui préfèrent les bouquets ronds serrés. Et plus vous mettez votre main vers le bas, et plus vous allez avoir un bouquet large et généreux. Et qui sent bon. C'est incroyable. Et le positionnement de votre bouquet, en fait, ce n'est pas parce que vous avez décidé de couper les tiges pour créer des hauteurs différentes ? Vous allez laisser à la même hauteur ? Non, non. En fait, le relief, c'est un petit peu comme quand on regarde dans la nature, on voit la vallée, les pâquerettes, des fleurs qui se lèvent, des arbres. Et en fait, c'est ce relief-là qui va nous vraiment... Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est vraiment mise en avant parce qu'elle jaillit du bouquet, comme ça. Et le fait de faire tourner le bouquet, c'est un gros avantage aussi, c'est que ça vous permet de voir qu'il est bien sous toutes ses faces. En fait, pour que ça soit spontané, il faut vraiment avoir des hauteurs différentes et des choses qui ressortent par rapport à d'autres. Il faut peut-être commencer un peu calme et ressortir autour. À la fin seulement, pas dès le début. Voilà, c'est à dire comment c'est calme. Et puis, vous voyez, je les prends en masse pour vraiment faire un côté qui ressort. Alors, moi, j'ai un petit conseil à donner, c'est que les anémones, on aime tous ça ici. Et c'est toujours une fleur un peu compliquée à offrir. C'est comme la pivoine parce qu'en fait, il faudrait l'offrir toute fermée parce qu'elle s'ouvre très vite. Elles se décollent immédiatement. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à les acheter complètement fermées parce que le temps que vous arriviez chez vos amis, elles seront juste jolies. Déjà ? Ah oui, mais attention, c'est une année bien fraîche et de bonne qualité. Même si elle est décollée, elle tient quand même ouverte. Oui, c'est vrai, 4-5 jours. D'accord. Et là, ce côté jardin, ça vient aussi des branchages qui donnent un peu l'impression qu'on a coupé une branche dans le jardin. C'est comme le jasmin. Le jasmin, c'est ce côté un peu fantaisiste. La dernière chose, c'est donc on prend le raffia. Je vais le faire en même temps que vous. On met le bouquet à la tête en bas. On commence comme ceci. Vous laissez un petit peu de raffia. Vous prenez vraiment l'ensemble du raffia et vous laissez dépasser un petit peu au-dessus et en dessous. Là, vous êtes en train de vous attacher la main. Et après, si on veut, on peut le cacher par un joli ruban. Oui. Et surtout, pas de papier. Si on arrive chez des amis, on joue à fond. Moi, j'avais préparé l'emballage pour Stéphane. Papier de foie. Moi, c'est un papier craft blanc. C'est vrai qu'il faut éviter la cellophane. Et des rubans magnifiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer que c'est un bouquet fait maison. C'est ça. Voilà. C'est comme un gâteau. On ne l'apporte pas dans le carton du pâtissier. On l'apporte dans le plat. Là, c'est la même chose. Et on transporte avec un petit fond d'eau dans la voiture. Dans le métro, c'est quand même moins facile. C'est très beau, Stéphane. Je vous remercie. C'est vrai qu'il est réunis. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de... Vous avez mis tout votre cœur. Mais plus que ça. J'ai mis mon âme. C'est pas dans la démesure du tout. Pas du tout. C'est superbe. Voilà. Un papier blanc, ça, c'est une bonne idée. Et alors, Catherine, il y a toujours une question qu'on se pose quand on offre un bouquet où il y a du raffia. Oui. Est-ce que, quand la maîtresse de maison reçoit le bouquet, elle laisse le raffia dans l'eau, parce que c'est une matière naturelle, ou est-ce qu'il faut couper le raffia et ouvrir le... Moi, j'aime bien ouvrir le bouquet pour qu'il épouse vraiment la forme du vase. Oui. Maintenant, il y en a... Mais parfois, quand on le fait un joli bouquet rond que vous avez fait, peut-être qu'on a envie de le garder dans sa forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Les bouquets vraiment travaillés très ronds. Si ça épouse vraiment bien la forme du vase, on le laisse. On le laisse. Et le raffia, l'avantage du raffia, c'est qu'il ne se dénature pas dans l'eau. Non, le raffia, il ne vous fait rien de... Il ne fait rien de mal à l'eau. Non, non, non. Regardez, Stéphane, comme c'est joli. C'est magnifique. Avec un jeu lumineux, on fait une pochette. L'effet à la fin. Mettez des petits mouchoirs. Oh là là. Pour protéger. Ah non, mais attendez. Donc maintenant, vous savez comment faire à l'arrivée un bouquet. Ça impressionne beaucoup. Comme ça. Un bouquet super sophistiqué pour offrir à vos amis. Bon, après, il faut en mettre un peu partout. Voilà, Stéphane. Super, merci. Merci beaucoup, Catherine. Oh là là. Bravo. Merci, Catherine. Je vous envoie. Alors bon, j'avais fait la base, mais sans Catherine, je ne serais pas arrivé. C'est Catherine Muller, c'est la plus grande. Merci, Catherine. Merci, Catherine Muller. Oh là 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 là. Honnêtement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est quand même beaucoup plus joli que beaucoup de bouquets tout fait pour ouvre chez le reste ? Il est sublime. Il n'y a pas photo. Et puis la maîtresse de maison, elle sent que vous avez mis tout votre cœur. C'est plus touchant. C'est ça. Exactement. En tout cas, tous les conseils, vous les retrouverez sur france2.fr slash CCBB. Premier indice du qui, c'est celui-là du jour. Une petite vidéo, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi les Français ont choisi le coq, mais ce n'est pas sportif comme emblème. C'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. Il fait la part belge à l'humour avec qui il vit une belle histoire Namur. Ah, très bien. Eh bien, c'est le premier des trois indices. Dans un instant, Caroline, vous allez réchauffer l'ambiance avec votre sélection des chapeaux les plus tendances de la saison. Mais c'est avant, Jeannane, qui va prendre soin de notre peau avec sa grande enquête beauté. Alors, l'été, on a tendance à se huiler sans scrupule des pieds à la tête en faisant des incantations au dieu soleil. Mais l'hiver, on se tartine de crème traditionnelle en laissant l'huile juste pour la cuisine. Voilà. Eh bien, en ce moment, dans les magazines, l'huile est en train de faire son grand retour. Et qui ne passe pas, il n'a perçu, mais jeanne, l'huile, c'est gras, ça tache. Est-ce que, franchement, il faut que l'huile supplante comme ça la crème des crèmes ? Mais si elle est là, Stéphane, c'est qu'elle vous veut du bien. Oui, elle est là pour notre bien, pour nous rendre belles. Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, les huiles, il y en avait partout dans les salles de bain. Et qu'ensuite, nous, les femmes, on est un petit peu avides de nouveautés. Donc, il y a des produits à base de crème, des textures crémeuses qui sont arrivées. Mais depuis peu, vous l'avez dit, on en voit partout, dans les rayons, dans les magazines. Et puis, ça nous titille un peu, on se dit, mais ça a l'air pas mal, ces nouveaux produits. Mais c'est une vraie prise de conscience aussi, Stéphane, en ce moment. C'est parce qu'on a envie de revenir à des choses un peu naturelles. Et je dois dire que l'huile est associée à ce côté nature, composant fiable. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on enquête sur cette huile. Parce que, comme Stéphane, vous vous dites, ah, mais c'est gras, est-ce que c'est vraiment bien pour ma peau ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enquêté, regardez. Une texture agréable, un confort immédiat pour la peau, l'huile, c'est le produit miracle de l'hiver. Doré, parfumé, pour le corps, le visage ou les cheveux, l'huile, c'est aussi un produit très sensuel, une vraie invitation au plaisir. Comment bien choisir son huile ? Quel bienfait peut-on en espérer ? Nous allons tout vous dire sur ce produit. Au départ, l'huile provient toujours d'une plante. Nous sommes dans la vallée de la Loire, en Touraine. Ici, on cultive la terre depuis plusieurs générations pour fabriquer de l'huile. Nous sommes dans un champ de lin qui a été semé, en fait, il y a à peu près deux mois, au mois d'octobre. Et on est vraiment dans une phase de première croissance du lin, qui va donner ensuite du champ bleu et vert magnifique à partir du mois de mai. Ces pousses de lin, qui ressemblent pour le moment à des petits sapins, donneront dans quelques mois des graines la matière première de l'huile. Le lin, c'est un concentré d'oméga 3, d'oméga 6, qui va venir compléter les vertus des autres huiles de tournesol et de colza. Du lin, du colza et du tournesol. Ces graines sont d'abord stockées dans un silo, puis acheminées dans ce pressoir artisanal pour y être broyées. D'un côté, on récupère les écorces, de l'autre, l'huile. En fait, les trois plantes qu'on utilise, lin, colza et tournesol, ont le même processus d'extraction. C'est vraiment la même chose à chaque fois. Les huiles obtenues sont 100% naturelles, mais pas encore tout à fait au point. Pendant un mois, elles vont décanter dans des grandes cuves qui sont juste en dessous. Et donc, la partie des corses, la partie amère, va descendre. Et nous, on va conserver la partie supérieure, la partie noble, qui sont vraiment les huiles végétales extra-vierges et naturelles. Ce nectar est ensuite mis en bouteille. Un concentré de vertus nutritives qui sert de base à la fabrication de l'huile cosmétique. Cette huile sèche, elle a été développée pour le corps. Je sais que des personnes l'utilisent pour les cheveux, parce que c'est un excellent hydratant pour les cheveux, mais aussi d'autres personnes l'utilisent pour le visage. Elle a été, en fait, travaillée pour conserver les vertus hydratantes des huiles dans leur état naturel. C'est vraiment très agréable au contact de la peau. Ça rend un effet soyeux, très hydraté, et ça sent hyper bon. Par sa texture et sa composition, l'huile a tout bon côté hydratation. Mais est-elle adaptée à tous les types de peau ? Pour le savoir, nous avons rencontré la directrice scientifique d'un grand laboratoire français. Contrairement aux idées reçues, une peau grasse a tout à fait autant besoin d'huile qu'une peau sèche. Aujourd'hui, on connaît des huiles avec des propriétés antibactériennes, donc qui vont limiter la prolifération des bactéries, donc limiter l'apparition de petits boutons. Et puis, on a des huiles qui vont être carrément séborégulatrices, qui sont capables de moduler l'activité de la glande sébacée, comme par exemple l'huile de mélisse. Et pour celles qui hésitent encore entre une crème et une huile, sachez que l'huile est mieux absorbée par la peau. Une huile va contenir des composés qui existent déjà dans la peau, donc ça va créer une très très forte affinité, qui va permettre à tous ces ingrédients de pénétrer assez facilement. Alors qu'avec une crème, on a un mélange d'eau et d'huile, et donc certains composés qui vont être entraînés grâce à l'huile, d'autres qui vont rester en surface avec l'eau. Et pour profiter au maximum de ses bienfaits, autant faire de son application un moment de plaisir. Car l'huile, c'est aussi une matière incomparable, idéale pour le massage. Ça permet une expérience extraordinaire avec la glisse. L'application, elle est très douce, chaude. Aussi, le parfum est souvent très soutenu. Donc ça permet vraiment un plaisir de l'application du produit. Un plaisir que l'on peut prolonger sur la peau du visage. Elle aussi a besoin d'être assouplie et nourrie en profondeur. L'huile pour le visage va être beaucoup plus travaillée en tant qu'huile sèche. On va chercher à avoir une pénétration plus rapide. Donc là, on est sur une huile satinée, nourrissante, qui est à base d'un complexe lipidique, donc à base de trois huiles. Vous avez huile de pépins de framboise, vous avez huile d'amande douce qui est connue et reconnue pour ses vertus apaisantes, nourrissantes. Et vous avez huile d'écume des prés qui est une très jolie petite fleur blanche. Résultat, une peau hydratée sans être grasse, prête à affronter la rudesse de l'hiver. C'est vraiment un cocktail nutritif pour réconforter la peau de l'intérieur. Vous l'aurez compris, rien de tel pour la peau que les vertus de l'huile. Alors vous aussi, n'hésitez pas à lui succomber. Moi, je dois dire que j'adore ça. De la tête aux pieds. Mais est-ce que les huiles sont aussi efficaces pour le nettoyage ? Oui, très efficaces. C'est vrai que maintenant, on veut aussi des huiles démaquillantes. Et ça, ça va vous aider tout simplement à enlever plus rapidement le maquillage, le mascara, parce qu'il y a le corps gras qui retire, absorbe les particules. Mais j'ai découvert grâce à votre enquête, ça hydratait autant que si ce n'est plus. Et puis, j'ai découvert l'huile de lin. C'est super ça. Et ça, c'est vraiment... Les petites familles françaises, surtout une plante... Tout est bon dans le lin. Tout est bon dans le lin. Tout ! Et on l'utilise aussi, l'huile de lin, pour faire le ménage, etc. Donc vraiment, là, c'était de l'huile qu'on utilisait en cuisine. C'est rassurant. L'huile de lin, on peut en manger, on peut s'en mettre aussi. Alors, il faut qu'on torde le cou à certaines idées reçues. Totalement. Est-ce que ça fait briller la peau ? Non. On l'a vu dans le sujet. Vous allez donc vous diriger pour le visage vers des huiles dites sèches. C'est écrit sur le paquet de rassurer. C'est satiné un peu, du coup. C'est un petit peu satiné. Les composants sont moins importants. Il y a moins d'actifs, moins d'huile dans la formulation du produit. Et du coup, vous allez vous l'appliquer rapidement. Et l'objectif là, je vous rappelle que sur votre peau, vous avez un film hydrolipidique. On en a tous. Tout le monde ici en a un. Même vous dans le public, c'est important. Et ça, ça va tout simplement nourrir votre peau et hydrater en profondeur. Vous allez avoir la peau toute soupe, toute belle. Vous êtes convaincue, je sens que vous êtes convaincue. Ma mère, elle m'a éveillée à l'huile d'olive. Donc, elle m'en mettait comme ça partout, en shampoing, dans le bain. Moi, je suis en dentifrice. Non, j'exagère. Vous avez été convaincue par l'huile. Je me démaquille à l'huile et c'est tellement efficace. Est-ce que par exemple, l'huile entre aussi dans la composition du maquillage ? Oui, maintenant, il existe. Alors, naturellement, dans le mascara, sachez que dans tous vos tubes de mascara, ce qu'on appelle du jus, c'est le noir qu'il y a dans le mascara, il y a de l'huile, ça c'est obligatoire, où on connaît tous l'huile capillaire pour les cheveux, les sérums, pour les pointes quand vous avez les pointes sèches. Et maintenant, donc l'huile à le vent en poupe, il y en a même dans le maquillage, dans les gloss, dans les rouges à lèvres. Là, c'est le premier baume à base d'huile pour les lèvres colorées. Donc, tout de suite, ça donne un effet gloss, mais ça hydrate. Et ça donne aussi un effet confort quand on a les lèvres un peu qui tiraillent. Vous avez aussi ce qui est important, parce qu'on fait beaucoup de choses. Non, ce n'est pas du mascara, c'est de l'huile de riz sain. L'huile de riz sain, c'est très, très bon pour les sourcils, pour les cils. Ça les renforce. Mais là, c'est top dans un petit embout. Ça, c'est très pratique. Parce que vous, vous aviez votre coton avant. Oui, c'était un petit pot et on mettait ça avec les doigts. Et là, Caroline, pour toujours gagner du temps et que tout soit plus pratique pour nous, les femmes, vous venez, vous l'appliquez en racine, vous tirez à mettre un petit peu en cure toutes les semaines comme un masque et ça aide à repousser les cils aussi. Sinon, tu recycles un vieux balai de mascara et ton produit de riz sain. Celui-ci est très intéressant aussi. C'est donc une huile confort aussi pour les lèvres. En une minute, vous avez donc les lèvres hydratées, très bien. Donc ça, ce n'est pas vraiment coloré, mais ça nourrit. Ça nourrit. Il y a l'aspect nutritif pour vos lèvres. Ça, on en a tout besoin de temps en temps. Tiens, et les hommes aussi, c'est très, très pratique. Là, on se rend compte quand même... Pas trop, pas trop, pas trop. Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais j'ai les lèvres toutes gercées, en fait, abîmées. Oui, c'est ça. Ça va, c'est pas trop bruyant ? Non, t'es très bien. Et là, on se rend compte qu'il y a des huiles partout dans la cuisine, dans nos salles de bain. Et j'espère, grâce à cette enquête, sur votre corps, vos cheveux. Là, tu nous accrois. Vous avez convaincu. Par tout, par tout. Le petit frein qu'on ait parfois, c'est le matin, tu te dis, en m'habillant, je vais en coller, plein mes vêtements. Et c'est pour ça qu'il existe aussi, pour le corps, des huiles sèches. Mais l'huile, c'est un moment de plaisir. Les huiles sèches sont sèches et archi-sèches. Et donc, elles sont très bien. Laisse bien pénétrer ton huile. Prends le temps de la masser, ton carbone et crème, ça va sortir. C'est quoi ? C'est tout à l'heure. Là, il faut prendre le temps de laisser pénétrer l'huile. C'est très bon. Franchement, moi, je suis convaincue par cette enquête. Merci, Jeana. On trouvera tout sur France 2.fr. C'est célébré. Ça gratte, ça enle, ça rougit. Vous vous dites, ah ben, ça ira mieux demain. Mais le lendemain, stupeur et tremblement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Votre oeil est rouge sans. Si seulement la conjonctivite ne sortait que le soir d'Halloween. Mais non, c'est tous les autres soirs qu'elle apparaît. On va accueillir, si vous le voulez bien, le docteur Roland Lévy. Il va nous dire comment préserver nos yeux de la conjonctivite et en cas où on l'a attrapé, comment la soigner. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Alors, qu'est-ce qu'une conjonctivite ? Conjonctif, on sait ce que c'est. C'est quand on a fait un peu de grammaire, mais la conjonctivite. Alors, la conjonctivite, c'est tout simple. C'est l'inflammation de la conjonctive. C'est une membrane que tout le monde connaît, puisque c'est celle qui recouvre le blanc de l'œil, ce qu'on appelle la sclérotique, et l'intérieur de la paupière. Et quand elle est agressée, alors on verra les causes, elle entraîne un certain nombre de symptômes, qu'on appelle la conjonctivite. Et quand un œil est touché, le deuxième l'est aussi ? Pas obligatoirement. Mais ça devient bilatéral souvent, ou ça démarre de façon bilatérale. Les symptômes, c'est quoi ? Alors, les symptômes, ils sont assez riches. Ça va de la rougeur de l'œil, en passant par les sensations de brûlure, de grattage, de douleur, un peu aussi de sable. Là, il faut se méfier, on en parlera peut-être après, quand on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Et puis, les écoulements, alors clair, purulent, sérofibrineux, enfin, il y a toutes les couleurs possibles. Et alors, c'est quoi la cause d'une conjonctivite ? Alors, il y a beaucoup de causes. Il y a des causes saisonnières, souvent allergiques, qu'on trouve chez les gens qui ont des allergies aux arbres, aux feuilles, etc. Oui, aux pollens. Voilà, aux pollens. Il y a les causes virales, ce sont les plus redoutables, c'est les plus fréquentes. Et là, ça passe d'un œil à l'autre. Voilà, et là, il faut s'en méfier, surtout avec l'herpès. Mais ça peut être aussi la varicelle zona, ça peut être la grippe. Il faut oublier que la grippe donne des conjonctivites. Et puis, l'adénovirus, qui est la plus fréquente. Alors, après, il y a les causes bactériennes, qui sont les staphylococques, streptococques et gonococques. Et puis ensuite, il y a les causes traumatiques. Vous savez, quand on a le petit cil dans l'œil, qu'on essaye d'enlever, et puis hop, voilà, le matin. Ça, ça donne des conjonctivites ? Ah, mais oui, ça donne une inflammation de la conjonctivite. Est-ce que ça peut provoquer une conjonctivite, le maquillage, un mascara mal entretenu ? Alors, ça, c'est quand on a une conjonctivite, enlevez vos lentilles et pas de maquillage. L'œil est un organe qu'il faut préserver, parce que c'est un organe essentiel, si on peut dire, voire, c'est quand même important. Et il faut le protéger. Comment ? Donc, il ne faut jamais hésiter à aller voir son ophtalmo ou son médecin généraliste, éventuellement, pour, si vous avez le moindre symptôme bizarre dans l'œil, allez-y. Oui, parce que c'est très grave. Ah oui ? Enfin, en général, il y a une protection. Tous les organes sont protégés. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il est en difficulté, il faut venir l'aider. Avant d'aller voir le médecin, le temps d'avoir un rendez-vous ? Compresse, sérum physiologique, parce qu'il peut y avoir aussi une petite inflammation, un gonflement de la paupière. D'accord. Ça permet déjà de réduire la douleur. Mais toujours du sérum physiologique stérile, les petites dosettes. Oui, et des bébés pour les bébés. Avec des compresses stériles. Stérile. N'arrive pas à toucher avec vos doigts, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez créer avec vos doigts dans les yeux. Ah oui ? Docteur, est-ce qu'il y a un moyen, nous-mêmes, de reconnaître une conjonctivite virale d'une conjonctivite bactérienne pour savoir s'il faut aller directement aux urgences, au phtalmo, ou rester chez soi, en mettant du sérum ? Très bonne question, parce que c'est le gros problème avec l'herpès, qui est une cause très grave de conjonctivite, qui nécessite non seulement d'aller voir le spécialiste, mais d'être traité, pas du tout avec le simple colire, mais qui nécessite des injections à l'intérieur de l'œil. Ah oui ? Ah oui, oui, ça peut être une cause de cécité si vous ne la soignez pas. Comme le zona. Oui, il faut faire très attention. Le zona, en plus, il y a la douleur, mais ça démarre souvent de façon unilatérale. Oui, c'est ça. C'est très inquiétant, ce que vous dites. Ah oui, mais à chaque fois, je plombe l'ambiance. Mais oui, à chaque fois. Mais vous pouvez pas annoncer les bonnes nouvelles. Oui, mais je fais ça pour pas que les gens, justement... Ah non, mais la virale, c'est au moins trois semaines. Ah bah déjà, aller voir son médecin. Oui, mais avant tout ça, comment je fais pour pas l'attraper ? On ne sort plus. On évite les bisous papillons, on a dit. Comment on peut éviter d'avoir une angine, d'avoir une rhino ? Tout de suite consulter. Oui, et alors justement, la question, comment faire pour... Eh bien, il n'y a pas vraiment de moyens cliniquement. Ils font un examen spécial par un ophtalmo pour savoir, parce que l'herpès donne une image très particulière qu'on ne peut voir qu'avec un appareil chez l'ophtalmologiste. Mais souvent, le médecin généraliste va vous prescrire un colire, alors soit anti-inflammatoire, soit antibiotique. Alors les corticoïdes, absolument interdit en cas d'infection virale, je pense que vous le savez. Mais si au bout de deux jours, ça ne va pas mieux, il va vous dire, allez voir directement l'ophtalmo. Il faut faire un examen de l'œil, ils ont des appareils. Pour résumer, on se lave les mains, déjà. Voilà, on n'embrasse pas les gens qui ont des conjonctivites. On ne se passe pas les mascaras, on se refile pas les mascaras. Le maquillage et les lentilles, il vaut mieux éviter. De toute façon, c'est tellement douloureux qu'en fait, on n'a plus envie de se maquiller ni de sortir. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été le soleil. Les lunettes noires. Les lunettes noires, oui. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. A bientôt docteur. Deuxième indice du qui c'est celui-là, avec une petite vidéo encore. Oh, ça y est, je sais. Autrefois pilote émérite, il est devenu comédien au mérite. Très bien. Là, ça nous éclaire. Deuxième indice, il y en aura un troisième. Avant de recevoir la journaliste Zinef Drieff, qui va nous parler des petits rongeurs sur le plateau et soigner les phobies de Jeannan, on va jeter un œil glamour du côté de la mode pour celle qui n'a aucune phobie. Non, elle ne redoute rien ni personne. Ah, Caroline, s'il y a un sujet qui me fait plaisir, c'est bien le chapeau. Rien que pour vous. Ah oui, oui. Vous portez le chapeau dans cette émission, mais vous savez que la reine Elisabeth a fait du chapeau un accessoire non seulement de mode, mais de pouvoir, en quelque sorte. On regarde son chapeau, on cède son humeur. C'est ça qui est formidable. Ces dernières années, il s'est un peu démocratisé. Il est descendu dans la rue. Et c'est incroyable le nombre de chapeaux qu'on voit maintenant dans les rues. Surtout sur les hit girls, toutes ces jeunes filles qui sont un peu tendance à la mode. Eh bien, dites-nous tous sur cette tendance hiver côté chapeau. Oui, on va voir ça ensemble. Les filles, est-ce que vous portez des chapeaux ? Oui, bien sûr. Oui, jamais Isabelle ? Non, pour quelle raison, je n'ai pas une tête à chapeau ? Mais qu'est-ce que vous en savez ? On a déjà trois de ces décès dans cette émission ? Si, si, si. Tout le monde a un chapeau qui lui convient. C'est que vous n'avez pas trouvé votre couvert. Exactement. Chaque poids sont couverts, Isabelle. Alors, c'est vrai que c'est quand même une grande tendance qui revient depuis quelques saisons, et particulièrement cet hiver. Il faut avouer que ça donne immédiatement un chic très particulier à toutes les silhouettes. Ah oui. C'est vrai ? Alors, les premières à oser assumer des chapeaux assez forts et à se faire un look très pointu, évidemment, ce sont les hit girls, vous étiez en train d'en parler juste avant. Regardez, on a Kate Moss, évidemment, qui commence avec un chapeau très simple, assez sobre, dans des couleurs neutres. Charlotte Kasseraghi, qui en porte aussi. Vous avez vu comme c'est très beau, c'est un chapeau cloche. Voilà, et Olivia Palermo le porte également pour s'en mitoufler l'hiver. Alors, vous avez vu Chapeau Melon, Fedora, Kapline, il y en a absolument pour tous les goûts. Lequel choisit ? Regardez cette petite sélection. J'ai traversé la plaine et le feu, j'ai fait la route et ramassé quelques trophées. Voici le symbole de mon identité. Ce chapeau va aux fortes personnalités, celles qui n'ont peur de rien. Couleur muraille, j'aime le froid et le brouillard. Voici le chapeau de sel qui aime faire leur cinéma, mais un cinéma qui reste classique. Celui-ci, je l'appelle le petit bleu. Il m'accompagne par temps doux et frais. Sa couleur va aux brunes, aux rousses et il adore se poser sur un chignon. Ça, c'est une Kapline et Kapline rime avec coquine. Je me dandine et caline, je vous embobine sous la bruine. Idéal pour les filles toutes fines. L'enquête s'accélère, je touche au but. Le chapeau-cloche s'adapte parfaitement aux petits minois fripons. Et puis je massagis sous mon bibi. Le bibi va à tout le monde et avec tout. Chapeau, tous les chapeaux. Bien bas, je vous salue. Super, belle sélection. Il faut avouer que c'est vraiment un accessoire. En plus d'être joli, c'est quand même très confortable. Pour le coup, toi, tu as vraiment plusieurs couvercles. Parce qu'il n'y en a aucun qui ne te va pas. Je les ai un peu sélectionnés. Tête à chapeau. C'est la tête à chapeau. Sinon, si on pense, comme Isabelle, qu'on n'a pas la tête à chapeau, on peut les faire faire sur mesure. Effectivement, je vous ai sélectionné plusieurs sites internet. On peut faire des chapeaux sur mesure. Là, c'est très intéressant parce qu'on peut partir de modèles existants ou alors créer son propre modèle, évidemment dans les couleurs que vous souhaitez. Donc là, c'est plutôt sympa. Je vous ai trouvé aussi un deuxième site qui est très intéressant si vous avez envie de créer vous-même vos chapeaux. Là aussi, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de créer un bibi ou plusieurs modèles de chapeaux. Vous sélectionnez ce que vous avez envie de créer et vous apprenez étape par étape à le faire. Exactement. Et puis, le troisième site, si vous avez envie d'être dans la personnalisation, je vous ai trouvé une petite styliste qui fait plein d'accessoires pour personnaliser son chapeau. Regardez comme c'est mignon. Ça donne un côté hippie très sympa. Le chapeau est vendu avec ? Non, ce n'est que l'accessoire. Alors là, je vous l'ai présenté sur le chapeau. Mais en fait, c'est une petite bande. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel chapeau. Il n'y a pas besoin de choisir la taille parce qu'il y a un élastique derrière. Donc, ça permet de s'adapter. J'aime beaucoup. Et là, automatiquement, vous avez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Vous pouvez jouer avec vos loups en même temps. Oui. Vous l'avez vu ? Et c'est très facile à porter. Oui, on achète un chapeau basique. Et puis du coup, là, on le rend plus fun au fur et à mesure de nos envies. Tout simplement. Mais est-ce qu'il y a des alternatives au chapeau ? L'alternative, si vous n'avez pas envie de craquer pour un chapeau ou vous trouvez que ça ne vous convient pas, c'est le bonnet. Alors, je vous ai préparé un shopping. Mais c'est plus girly, c'est plus jeune. On est sur autre chose, effectivement. C'est moins chic, mais ça reste tout aussi confortable. C'est une autre option. Ça dépend du style. Toujours pratique quand on a un peu eu le temps de se coiffer aussi. Oui, ça cache la disère. Il faut dire les choses quand même. Mais quand tu es bien coiffé, tu es embêté en arrivant. Là, je vous ai fait une sélection de bonnets. On sort du bonnet de ski, finalement. Là, il est personnalisable. On enlève le pompon. Regardez. Vous pouvez vous amuser. C'est juste une pression. Vous changez la couleur du pompon comme vous voulez. Vous pouvez mettre blanc. C'est super mignon. Rien ne vous empêche d'en rajouter des couleurs supplémentaires. Oui, c'est une pression. Regardez à l'intérieur. C'est très facile. Vous choisissez le bonnet que vous voulez. Vous choisissez les couleurs du pompon. Et là, encore une fois, c'est personnalisé. Je vous ai trouvé un autre bonnet qui est très sympa. Regardez, on a tout un système de lassage. Là, on est vraiment dans le bonnet de ville qui est très joli, très girly. Et puis, le dernier, c'est le bonnet bijou qui est très présent. On a déjà parlé des pulls bijoux dans cette émission. Là, on est sur le bonnet parce que ça ramène vraiment de la lumière sur le visage. Et c'est toujours sympa d'avoir un côté un peu plus chic. Et même sur le bonnet, c'est possible. On est dans les tendances mode. Bravo, Caroline. Là, je dis chapeau. Oh ! On trouvera évidemment tous les conseils de Caroline sur france2.fr slash CCBB. Allez, dernier indice pour la gloire. Parce qu'apparemment, Jeanne en a trouvé. Je pense que chez vous aussi. Petite vidéo, s'il vous plaît. J'ai mal à mon froid et à ma froid. Elle me dit que j'ai eu mal à tes froid. J'ai dit autrefois, bien des fois, j'ai eu mal à tes froid. Du talent, il en a plus que deux groottes. On est obligé de rester fan. Oh, tu l'as tout dit, Stéphane de Croûte. Le gros de Groûte. De Croûte. Il est autant Stéphane de Groûte. Le gros de Groûte. Oui, oui. Alors Mathias, réexpliquez-nous les indices. Effectivement, il est belge. Donc, il fait la part belge à l'humour avec qui il vit une belle histoire Namur. Le deuxième indice. Effectivement, il était pilote de course, pilote de rallye. Oui. Voilà, avant de devenir comédien. Et évidemment, voilà, petit jeu de mots sur le nom de Stéphane de Groûte. Sur le dernier indice. Merci Mathias, il est l'invité de la prochaine émission. Mais d'abord, on va parler rongeur sur ce plateau. Non, ce n'est pas une métaphore pour parler de Mathias qui ronge tout ce qui se mange. Mais il y a des petites bêtes poilues. Est-ce que, ici, sur le plateau, vous avez peur des rats et des souris ? Non, j'en ai à la maison. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pu aller voir Ratatouille au cinéma. C'est à cause de ça. Mais je vous jure, j'ai... Une souris, vous avez peur du souris ? Non, mais... Mais quoi ? Mais le truc avec ses yeux, ses dents... Mais une fois, il y en a un qui est tombé dans mon t-shirt ! Tu me suis lavé à la Javel, à l'autre Javel, je vous jure. Jeanne-Anne, l'invité qui va venir vous a apporté... Elle en a touché, c'est horrible. Non, pire que ça, elle en a apporté sur le plateau pour vous faire plaisir. Non, arrête ! C'est pas vrai. Eh bien oui, j'ai eu envie de mettre ses rongeurs à l'honneur, parce que nous en avons tous chez nous. Arrête ! Ils nous font peur, ils nous dégoûtent peut-être, mais arrêtons de fuir. Ce sont nos voisins, ce sont nos voisins et pourtant nous les aimons mal. C'est en tout cas le message que souhaite faire passer mon invité. Journaliste, c'est après les avoir côtoyés dans son appartement, qu'elle a décidé d'enquêter sur eux et leur présence, qui est historique dans les murs de la capitale de la Grande Peste à Ratatouille. Je vous propose d'accueillir Zineb Drieff. Bonjour Zineb, merci d'être avec nous. Vous avez aussi une phobie des rats et pourtant vous vous lancez dans une grande enquête sur eux. Oui, en fait c'est devenu tellement obsessionnel, j'y pensais tellement tout le temps, que je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. C'est au cours d'un aménagement, quand vous installez Place de la République à Paris, et là vous découvrez que vous avez des voisins qui ne sont pas référencés sur l'interphone. C'est exactement ça. Les voisins, ils se sont immobiliens ensemble. Oui, je me suis installée autour de la Place de la République à Paris. A l'époque, la place était en travaux, donc on voyait des rats courir. Il y a tout qui ressort. C'est ça. Tout qui ressort. Donc on voyait des gros rats courir et très vite, au bout de deux semaines je crois, dans cet appartement, j'ai commencé à entendre des petits bruits comme ça dans les murs. Tu ne dors pas. Et voilà, donc je n'ai plus dormi, je me suis intéressée aux rats, j'ai commencé à taper « rats » dans Google et c'est comme ça que c'est né en fait. Et vous en avez vu un dans votre salon, je crois qu'il y a un jour, vous avez cassé votre lave-vaisselle. Oui, j'ai vu passer une bête sous le mur, vraiment sous le mur, et voilà, j'ai un peu pété les plombs. Ah oui, vraiment. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans votre livre, votre livre se lit comme un polar, dans les murs, vous racontez cette histoire, mais vous êtes même excitée à l'idée d'être confrontée à ces bêtes finalement. Ça vous amuse assez. Il y a une espèce de fascination, oui, quand on est très phobique, de s'approcher un peu de ce dont on a peur. Et j'ai un petit peu ressenti ça, oui, en écrivant ce livre. Puis comme j'ai suivi à Paris, il y a la police du rat, il y a une unité de cinq policiers. Vous êtes nos héros, les gars, là, je n'ai rien. C'est incroyable. Le soir, je les vois dans Paris, se balader la nuit, ils vont dans les poubelles, etc. Ils n'ont plus peur de moins en moins. Ils n'ont plus peur des chats, ils n'ont plus peur de rien. Ils nous narguent sous nos yeux. Et vous avez mené l'enquête. Oui. Et qu'est-ce qui vous a le plus étonnée dans cette enquête ? En fait, ce qui m'a étonnée, c'est que je n'imaginais pas à quel point l'histoire de Paris était liée au rat. On va retrouver dans l'histoire de Paris plusieurs événements qui sont liés au rat. Le rat comme divertissement. Au début du siècle, il y avait ce qu'on appelait des ratodromes dans Paris. Des courses de rats ? Des ratodromes. Ce n'était pas des courses de rats, c'était des combats de chiens contre des rats. Des bulldogs français. Parce qu'il y a des rats qui font la taille de certains champs, c'est qu'ils étaient en train de nous dire. Et donc, on lâchait les rats, puis les gens venaient parier. C'était une espèce de... C'est incroyable, ça. Il y a eu un grand dîner organisé comme ça par le directeur du Jardin des plantes. Donc, il y avait des scientifiques, des responsables de la ville de Paris. Donc, il y avait du rat au menu, du chat aussi. Et l'objectif, c'était vraiment d'essayer de savoir si le rat était comestible, de façon à savoir si Paris pouvait tenir en mangeant du rat. Et la conclusion, c'est oui, c'est comestible et c'est plutôt pas mal. Vous en avez goûté ? Non. Parce que vous dites que c'est plutôt pas mal. Oui, je suis lâche. Non, j'ai lu, j'ai été lâche. Vous parlez par oui-dire. C'est ça. Ceux qui en ont goûté ont trouvé ça très bon. On sent que certains chasseurs de rats deviennent vos héros. Vous faites notamment de jolis portraits de pasteuriens. Et c'est vrai que c'est une belle aventure, l'histoire de pasteurs et des rats. Ces médecins qui ont été formés par pasteurs à travers le monde pour comprendre comment se propageait la peste. Et on doit, en fait, nos connaissances sur la peste à deux pasteuriens. Il y a Alexandre Yersin qui, le premier, va faire le lien entre le rat et la peste. Donc autour de 1892, je crois. Et quelques années plus tard, c'est un autre pasteurien qui, lui, va aller plus loin. Il va découvrir, en fait, que c'est pas le rat seul qui transmet la peste à l'homme, mais c'est la puce du rat qui la transmet à l'homme. Et ça, ça va être extrêmement important puisque pendant des siècles, on n'a pas su. On pensait que c'était une espèce de punition. L'amortion du rat, oui. Oui, donc on n'imaginait pas du tout que c'était les rats. Que le rat est porteur du virus, de la peste. Mais c'est la puce qui la transmet. C'est pas les morsures de rat, c'est les piqûres de puce. Non, c'est la petite piqûre de puce, oui. Ah, ben voilà, une autre peste. Donc le rat n'y est pour rien, le pauvre, il est juste porteur chambre. Est-ce que vous pensez, Zineb, que la grande peur qu'on a des rats vient peut-être de la plus grande peur qu'on porte en nous depuis des siècles, qui est la peur de la peste ? Je crois qu'il y a quand même de ça. Il y a la peste, il y a aussi la dévoration. C'est que c'est un animal qui ronge de façon perpétuelle parce que ses dents poussent en permanence. Donc le rat ronge et en rongeant, il détruit tout ce qu'on a. Il faut leur filer des limes à ongles ? Des petites limes, si vous voulez croiser. On pourrait essayer. Vous pourriez essayer. Et donc c'est de là que vient peut-être l'idée de la saleté aussi. Il y a l'idée de la saleté, alors qu'en fait, c'est un animal assez propre. C'est un animal qui se nettoie en permanence, un peu comme un chat. Alors il paraît qu'ils sont dans les égouts de Paris et qu'il y aurait deux rats par parisien. Mais c'est ça. Mais surtout ce qui est terrible, vous vous promenez dans les jardins des Tuileries, nuitamment, il y a des rats. Vous allez à Marseille près du Mucem, vous continuez les jardins là, il y a des rats. Sur les quais de Paris, vous voyez les berges de la Seine, vous voyez des rats. On se dit que ça devient inquiétant. Ils ont une utilité, puisque le rat dans les égouts, par exemple, va permettre de débarrasser les égouts d'une partie des déchets. Donc il y a aussi, c'est un animal qui a un rôle écologique intéressant dans la capitale. Les rats qu'on voit en surface, c'est des rats faibles. C'est des rats qui n'ont plus à manger dans les égouts et donc du coup qui remontent. C'est souvent ça. Et ceux-là, il faut les éliminer ou il faut les garder ? Parce que j'ai du mal à comprendre si vous êtes pour l'éradication des rats avec de bons dératiseurs ou si au contraire, vous êtes maintenant, vous êtes pour qu'on laisse les rats tranquilles ? Non, ce que disent les dératiseurs, c'est que le but, évidemment, ce n'est pas d'éradiquer le rat. Ça n'a pas de sens. C'est de réguler. C'est de réguler, c'est exactement ça. C'est de réguler la population. Quand il y en a en surpopulation, c'est le moment où on les voit dans Paris. Donc là, il y a des vrais risques, pas que sanitaires, mais de dégâts. Est-ce que vous, maintenant, Zineb, vous êtes réconciliée avec les rats ? Je suis un peu réconciliée avec les rats, mais j'ai quand même... Maintenant, je peux voir des images de rats sans crier. On peut me parler de rats. J'ai regardé Ratatouille. Ah, on avait le même problème ! Je ne l'ai jamais vu, moi, Ratatouille. Eh bien, je l'ai vu. Eh bien, je vais lire votre livre. Eh bien, voilà, c'est la meilleure solution pour vous, Jeannane. Lisez le livre de Zineb Drief. Dans les murs, les rats de la grande peste à Ratatouille, aux éditions Don Quichotte. Merci beaucoup, Zineb, d'être venue nous parler. Tous sur France 2.fr, c'est à ce qu'il vous plaît. Merci beaucoup, Zineb. Merci à tous pour ces chroniques, ces astuces, tout ce qu'on a appris dans l'émission et votre bonne humeur. Stéphane Degros sera l'invité de la prochaine émission. Regardez, il arrive déjà sur notre plateau. On se retrouve pour des surprises, des tests, des tendances dans la prochaine émission. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501